C'est la supply chain qui est en contact avec le client. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'e-commerce, finalement, ce que voit le client, c'est finalement la façon de réaliser sa commande et d'exécuter sa commande jusqu'à son domicile, jusqu'au point qu'il a choisi pour récupérer son produit. Donc oui, c'est un site de l'information, ça nécessite des sous-traitants et toute une chaîne sous-traitance qui soit parfaitement huilée. Nous, on est retailers. On est sur des produits qui coûtent relativement cher, mais finalement pas assez cher pour se payer et qui dégagent pas assez de marge pour se payer des services très poussés. Donc, on s'appuie beaucoup sur nos réseaux magasins et la chance qu'on a, c'est qu'on a quelques centaines de points de vente partout en France. Et autour de ça, on va construire finalement tout un tas de services qui vont nous permettre finalement d'être très efficaces en termes de coûts et qui restent essentiels dans la relation qu'on a avec nos clients. Nos clients sont des clients plutôt fidèles, plutôt encartés, qui consomment assez fréquemment chez nous et qui se retrouvent aussi dans la marque et finalement dans l'implantation des magasins qu'on a autour de nous. C'est pas dire qu'on va pas travailler directement à domicile sur du pont en relais et un peu partout, mais on va construire beaucoup autour de ce qu'on fait en magasin pour lui donner une suite logique dans ce qu'on fait sur le web.